bonjour à toutes à tous j'espère que vous allez bien voilà c'est parti pour les dernières gaming news du jour du moment et oui et en même temps je vous ramène le soleil qui est avec moi regardez oui avec la planche de surf etc qui va bien allez c'est parti pour les derniers gaming news du moment enfin ouais les derniers gaming news du moment on y va c'est parti let's go voilà donc on va parler aujourd'hui de playstation encore une fois on va parler des futures consoles portables parce que oui il se trame un truc j'ai mis le trailer de la ps vita puisque en effet la dernière vraie console de sony c'était la ps vita parce qu'elle était en native et pas les dernières ils étaient en non native donc c'est normal que je mette la ps vita une très bonne console d'ailleurs que voilà je regrette je regrette qu'elle s'est quitté comme ça allez une ps p2 en développement l'idée d'une nouvelle psj portable ferait son chemin au sein de sony interactive si l'on la croit une source réputée tiens donc le 15 novembre 2023 sony interactive entertainment a sorti un nouvel ardois le playstation portal si ça ressemble à ses métro mais prendre une console portable ça n'en est pas une puisqu'en effet le playstation portable est un accessoire et pas une console portable c'est un accessoire qui permet de lire les jeux à distance vous êtes obligé d'avoir un ps5 pour lire les jeux sur la pc portable mais pas de ps5 vous pouvez pas lire les jeux sur la ps portable c'est aussi simple que ça le ps portable était critiqué en faisant de ses limites et de son prix contrairement à une playstation portable ps vita ou de vraies consoles portables plus récentes comme un nintendo switch ou le steam deck il est impossible de lancer des titres de sa bibliothèque ça ne sert qu'à diffuser des jeux depuis une ps5 et sony ne laisse pas même pas la possibilité de streamer des jeux via le cloud gaming pour les abonnés ps plus premium une telle fonctionnalité pourrait être bien arrivé dans le futur mais le constructeur n'a pas fait la promesse là dessus mais même sans cela et là la surprise en général c'est un carton oui parce que la playstation le plan playstation portale est un carton oui un succès qui pourrait donner envie à son interactive entertainment de produire une nouvelle course playstation portable et d'ailleurs un liqueur tom honderson a fait savoir à la gamescom que beaucoup de monde était très intéressé par ce marché en plus moi j'aime bien les consoles portables voilà je cite ce qu'il a dit presque tous les participants à la gamescom ont eu des discussions intéressantes vis-à-vis des consoles portables j'ai le sentiment que vous devriez économiser votre argent un peu plus longtemps si vous avez l'attention dans la carrière il semble qu'il y ait plus d'options et d'amélioration à venir je ne sais pas sûr des délais exacts à ces détails pour rappel valve travaille déjà aux successeurs du steam deck mais n'attend que la technologie qui est qu'elle franchit un cap pour proposer la suite et n'ont pas une simple itération un internaute a voulu savoir si cela pouvait inclure une playstation portale bleue 2 et la réponse de tom honderson est pleine d'espoir je cite le playstation portale a rencontré un grand succès et ils sont très attentifs au marché actuel des consoles portables ben ça fait plaisir tout ça ça fait plaisir à entendre parce que oui rappelez vous la guéguerre avec l'appel à ds la ps ps psp voilà je trouve une plus non la psp la ps vita excellent c'était bon vieux temps ça en plus il y avait des bons jeux là dessus voilà donc on va attendre sagement qu'est ce qui se presse pas qu'est ce qui se prépare du côté de l'application portable voilà ça fait un moment que des bruits de couloir ça a l'air de s'en concrétiser voilà donc on va attendre sagement que d'en avoir plus et de savoir plus voilà allez on va passer tout de suite à la prochaine news puisqu'on va parler de lui en effet on va parler pas de crash bandy goutte 4 mai de crash bandy goutte 5 oui les amis je rappelez vous j'en avais parlé dans une de mes dernières vidéos c'est qu'avant les vacances et je crois parce que crash bandy goutte 5 oui aurait été annulé parce qu'activision voulait plus deux jeux service est ce que je lis là ça me rend très triste tout ça pour avoir plus de jeu service est en fin de jeu passe fort mais je trouve ça très regrettable parce que annulé qu'un crash bandy goutte qui est une que licence très connu pour avoir des jeux service ouais il ya un petit problème il ya un petit problème d'après center source un jeu crash bandy goutte 5 était bien en gestation chez toys for bob et il devait même être un gros sauveur avec spiro le dragon oui parce que spiro le dragon était bien jouable avec crash dans crash bandy goutte 5 ça aurait été un truc de fous spiro et crash dans le même jeu mais malheureusement mais ben activation activision pardon aurait enterré les projets au profit d'une politique tournée vers les jeux services en ligne et vers les jeux solos première très plus loin franchement activision ouais les jeux services on a vu ce que ça donne avec concorde 1 bon voilà donc je pense que les jeux services oui on prend en avant mais de là à annuler des gros jeux pas des gros jeux des jeux que les licences que les gens attendent là par contre je trouve ça au moyen moyen franchement voilà donc l'information a été mise en avant par la chaîne did you know gaming au cours d'une longue vidéo disponible d'après les déclarations de lion robertson un jeu crash bandy goutte 5 avait été mise en changement chez activision malgré le fait que l'entreprise considérait que les quelques 5 millions de crash bandy goutte 4 c'est pas mal 5 millions franchement écoulé et à score en décor de leur espérance et oui les amis c'est comme ça le monde le truc voilà donc cependant alors que le titre entrer dans ses premiers stades de développement la hiérarchie d'acti blizz aurait mis à terme au projet préférant affecter les forces vives de crash sac à des jeux services et à call of duty le pitch le on va parler du pitch de le crash bandy goutte 5 stipulé que le mars et pierre orange aurait dû faire une équipe avec spiro comme je vous le disais autre licence habituelle à se faire tremble et d'une éclairée à l'autre puisque les passés d'un somniac à tous en passant par les mains de vicarius et comme sans parler des ombres au goliot et de possession d'ip d'une réunion à l'universal paro activision un crossover qui sur le papier appelé un système de passage dimensionnel d'un univers à l'autre spiro explorant les mondes de crash et inversement tout cela orchestré par les pouvoirs dimensionnels du cas ou quoi à parmi dans crash cat vous imaginez ce que jour ce jour aurait pu donner franchement ça aurait pu être cool avoir les deux mêmes personnes un seul jeu c'est du jamais vu mais non mais non mais toujours selon le sens de did you know gaming le développement de crash sac n'aurait eu lieu qu'entre l'été 2020 et novembre 2020 des artworks et des croquis préparatoires ont été révélés par la dite chaîne approché qui entre étrangement en résonance avec l'existence du bundle pack spiro plus crash remastered vivant encore plus de nostalgie et de tristesse et ben voilà bah nous aussi on a la tristesse d'apprendre ben que ce crash bon goutte sac est annulé franchement ça aurait pu faire un beau duo avec crash avec le spiro mais non mais on préfère faire des jeux service les gars il y a la blême quand même on préfère faire des jeux services à des jeux qui auraient mieux fonctionner c'est comme ça c'est comme ça c'est la durée du jeu vidéo voilà et puis ben tant qu'à nous bah crash 5 et ben on peut aller au pas les seulement derrière à moi que c'est par miracle ils vont reprendre le développement mais ça seul à venir lui dira franchement ça aurait été une incroyable licence avec le spiro comme je disais mais franchement voilà malheureusement ça sera passé dans les oubliettes et voilà à moi de la miracle et on croise le peut-être mais je suis pas sûr voilà les amis j'espère que ces dernières gamineuse vont plus je vous retrouve très bientôt n'hésitez pas à liker alors mettez les amis les likes si je demande des likes c'est pas pour rien ça aide la chaîne pour le référencement voilà comme ça ça fait tourner dans youtube et comme ça plus on a de likes plus les gens voient les vidéos voilà c'est pour ça que je demande des likes comme vous avez remarqué depuis un mois je ne vois plus les abonnements après les gens c'est très bien si les gens s'abonnent pas donc voilà moi je suis dans les dans l'idée de plus diversifier la chaîne quels sont vues le plus maximum de monde voilà c'est tout ce que je demande après si j'ai que quelques vues sur la chaîne et puis que pour les femmes après c'est pas grave c'est comme ça c'est ce jeu ma pauvre lucette mais la passion elle est là avant tout voilà je vous dis à très bientôt portez vous bien vive le jeu vidéo et on se retrouve demain pour les dernières news de la semaine ciao et demain normalement il y aura une vidéo concernant un jeu qui va sortir au mois de septembre je vous en dis pas plus pour autant restez connectés abonnez vous pour voir ce que c'est ce qui se passe et je vous dis rendez vous à demain ciao